Bonjour et bienvenue sur Lofinance pour faire un point sur Séchilienne. Un objectif annoncé d'une progression de 15% de son EBITDA pour 2011 et Séchilienne décolle en bourse de Paris. Dans les premiers échanges hebdomadaires, le titre du spécialiste des énergies vertes à le vent en poupe est bondi de 3,63% actuellement à 16,97 euros. Séchilienne, qui publiera ses comptes semestriels le 28 juillet prochain, entend poursuivre son développement dans chacun de ses secteurs d'activité et confirme par la même occasion ses perspectives de croissance pour l'ensemble de l'exercice 2011 à conditions économiques comparables. L'EBITDA de Séchilienne devrait se progresser d'environ 15% en 2011, notamment du fait des produits de défiscalisation à percevoir au raccordement avant le 31 mars 2011. Le groupe, par ailleurs, confirme son objectif de croissance de 10% de son EBITDA hors défiscalisation, toujours pour l'année 2011. De nouveaux produits de défiscalisation qui seront profitables à l'activité de Séchilienne et constituent ainsi, je cite, une bonne nouvelle pour les analystes de CMCIC Securities, des nouvelles informations qui amènent l'intermédiaire financier à relever de 20% environ ses projections de bénéfices par action pour cette année. Le bureau d'études, qui reste toujours acheteur du dossier, déplore que le cours de Séchilienne ne profite pas par sympathie de la hausse des autres valeurs du secteur, étant donné que Séchilienne fait office d'acteur de référence pour les centrales de petite ou moyenne capacité dans la production d'électricité de base en bioénergie, c'est-à-dire le charbon et la biomasse, alternatives intéressantes au nucléaire pouvant être associées aux énergies nouvelles. Dans le même temps, le groupe annonce que plusieurs projets sont dans les tuyaux, à commencer dans le thermique, où la commission de régulation de l'énergie vient d'accorder son feu vert à la signature d'un contrat de 30 ans de fourniture d'électricité à partir de la future centrale thermique en Martinique. Dans le secteur photovoltaïque, le groupe a mis en service plusieurs centrales, dont certaines à Kourou et aussi en Guyane. Par ailleurs, le secteur éolien aussi est encore en poupe avec la mise en service du parc des Crêtes des Niels au Pas-de-Calais qui devrait intervenir au cours des prochaines semaines, annonce Séchilienne-Sidec. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le groupe Séchilienne-Sidec. Merci et à très bientôt sur Allo Finance.